Frères et sœurs, on poursuit le cycle de prédication de rentrée qui porte sur le thème du Béaba du disciple. En clair, on se pose la question des aspects un peu essentiels de la foi chrétienne dans notre cheminement aux côtés du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de la lecture de la Bible, un élément fondamental de la vie du disciple. La semaine dernière, Joël a évoqué la vie de prière et nous a exhorté à vraiment nous rapprocher du Seigneur par la prière. La prière permet de parler à Dieu comme on l'a vu, mais comme l'a dit Joël, il faut aussi apprendre à écouter en retour. C'est là justement qu'intervient la Bible, qui contient la révélation de Dieu couché par écrit par les prophètes et par les apôtres. C'est à travers la lecture quotidienne de la Bible qu'on peut s'abreuver de la parole de Dieu. C'est à travers la lecture quotidienne de la Bible qu'on peut apprendre à toujours mieux connaître notre Seigneur Jésus. Et c'est aussi à travers la lecture de la Bible qu'on peut vraiment méditer la volonté de Dieu. Alors, j'espère, frères et sœurs, que vous êtes convaincus par ces choses. Et en fait, on va assez peu revenir là-dessus aujourd'hui. Ce qu'on va faire en revanche, c'est voir certains aspects de la lecture de la Bible et découvrir ensemble comment le Seigneur peut nous aider à mieux profiter de cette grâce qu'est l'Écriture sainte. Une première chose qu'on peut dire en introduction de ce message, c'est que l'Écriture sainte, l'Ancien et le Nouveau Testament, a eu une grande importance très tôt dans l'histoire de l'Église. Prenez le témoignage de Justin Martyr au deuxième siècle de notre ère, donc vraiment au tout début de l'histoire de l'Église. Dans sa première apologie, en général datée de l'an 155, il nous renseigne sur la façon dont le culte était pratiqué à l'époque. Il dit ceci, ouvrez ses guillemets, « Dans toutes nos offrandes, nous bénissons le Créateur de l'univers par son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit-Saint. Le jour qu'on appelle dimanche, tous, qu'ils habitent les villes, les campagnes, se réunissent en un même lieu. On lit les mémoires des apôtres, c'est-à-dire le Nouveau Testament, et les écrits des prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, autant que le temps le permet. » Voilà pour ce qui est du culte à proprement parler. On voit avec cet exemple du deuxième siècle que la lecture de la parole est au centre du culte rendu au Seigneur, et ce, vraiment dès les premières heures de l'Église. D'autres pères de l'Église ont évoqué le rôle de l'Écriture sainte, mais plus dans le côté édification personnelle. On peut citer Saint Jérôme, qui a traduit la Bible de l'hébreu grec vers le latin au 5e siècle, dans une lettre adressée à un frère qu'il veut édifier, il dit ceci, ouvrez ses guillemets, « Toujours l'Écriture sainte se présente de telle façon que le premier auditoire venu peut trouver à s'y instruire, et que, dans une seule et même phrase, le savant et l'ignorant découvrent des sens insoupçonnés. » Comme on le voit, la Bible n'est pas une affaire de niveau universitaire. Chacun peut y puiser une connaissance de Dieu qui va l'édifier vraiment au quotidien. On peut poursuivre ce panorama de la réception de la Bible à travers l'Histoire, et là faire un gros bond dans le temps. Le poète allemand des 18e et 19e siècles, Goethe, écrit ceci, « La beauté de la Bible grandit à mesure que nous grandissons dans sa compréhension. » Et enfin, je ne résiste pas par citer James Irvine, un astronaute, le huitième homme à avoir marché sur la Lune. À propos de sa foi, il dit ceci, « Le plus important n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur Terre, en la personne de Jésus-Christ. » Alors, sans doute, vous aussi, vous avez en tête des témoignages de personnes, célèbres ou pas d'ailleurs, qui ont publiquement proclamé leur foi et le rôle central de la Bible dans leur vie. Donc, après cette introduction, oui, parce que c'était que l'introduction bien trop longue, on va voir avec le texte d'aujourd'hui un exemple édifiant, avec la lecture publique de la loi de Moïse par Esdras. Pour situer rapidement le récit, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Israélites ont été délivrés de l'exil babylonien par les Perses, et ils ont pu retourner à Jérusalem. La Judée est alors sous domination perse. Cependant, les Israélites ont pu reconstruire le temple et les murailles qui avaient été détruites par les armées babylodiennes de Nabuchodonosor. Une fois les grands travaux de reconstruction réalisés, tout le peuple s'avance pour écouter Esdras. Et c'est ici que commence notre lecture dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, les dix premiers versets. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois, dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matitya, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Mahaseya et à sa gauche, Pédaya, Mishael, Malkia, Ashoum, Ashbadana, Zachary et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le monde, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. « Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu » et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors, Jossué, Bani, Chérébia, Yamin, Akoub, Shabtai, Odia, Mahaseya, Kelita, Asaria, Yosabad, Hanan, Pelaya et les autres lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait eu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. » Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre deuil. Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, on peut aborder, avec ce texte, il y a beaucoup de choses à dire, mais dégager trois principaux points. Tout d'abord, on va voir que le moment de la lecture de la parole est un instant solennel. On va voir ensuite que le Seigneur nous donne les moyens de comprendre sa parole, qui, certes, parfois est compliqué, mais il nous donne les moyens. Et enfin, on va voir que le Seigneur aime, que nous nous réjouissions dans sa parole. Le texte d'aujourd'hui présente vraiment un grand moment de fête, je pense qu'on l'a bien compris, pour le peuple d'Israël. Il s'agit en fait de la fête des trompettes, dont on retrouve la trace de l'institution du temps de Moïse. On peut lire dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, le verset 24 et 25. « Le premier jour du septième mois sera pour vous un grand jour de repos, et, pour vous rappeler à mon souvenir, deux sonneries de trompettes avec un rassemblement cultuel. Vous ne ferez aucune tâche de votre travail habituel ce jour-là, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Petite parenthèse cultuelle, on y est presque. Ce septième mois, le premier jour, c'est début octobre, en fait. Donc, les Israélites commémorent encore ce jour aujourd'hui. Un élément dans le texte indique, en fait, que le moment n'est pas une simple fête, ce n'est pas une sur-boom ou une sur-patte comme ça, mais bien vraiment un rassemblement d'importance, de grande importance. En effet, le verset 3 du texte d'aujourd'hui dit que « tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. » Le principe de réunir vraiment tout le monde pour écouter la loi lors d'un rassemblement d'importance est en fait évoqué dès la loi de Moïse. On peut lire dans le livre du Deutéronome, au chapitre 31 et au verset 12, « Vous rassemblerez tout le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers qui résident chez vous, afin qu'ils entendent la lecture de la loi, qu'ils apprennent à révérer l'Éternel votre Dieu et à obéir à toute cette loi en en appliquant toutes les ordonnances. » Un autre indice, un peu plus subtil, nous en dit long, en fait, sur la grande attention portée par « tout le peuple » à ce livre de la loi. Le verset 3 dit, comme on l'a vu, que « tout le peuple était attentif ». Littéralement, ce qui est en général traduit dans nos Bibles par « tout le peuple » veut littéralement dire en hébreu « les oreilles de tout le peuple ». Certaines vieilles traductions, comme la Darby, conservent ça, les oreilles de tout le peuple. On a donc vraiment l'idée d'un peuple aux oreilles tendues vers la parole de l'Éternel, en clair, un signe de grande attention et de grande révérence pour cette parole. Bien entendu, nous ne sommes pas dans la situation des Israélites du temps d'Ezdras et Néhémie. Cependant, vraiment, je pense que l'exemple de cette lecture publique de la loi peut nous inspirer sur notre façon d'aborder la Bible, qui est parole de Dieu. Une première façon d'aborder les textes de la Bible est de se rappeler, tout simplement, que nous lisons des textes inspirés par l'Esprit de Dieu, aux prophètes et apôtres. La Bible est parfois appelée, comme vous savez, « Écriture sainte ». Alors, dans « Écriture sainte », il y a le terme « Écriture » pour « Écriture », ça, ça va. Il y a le terme « Saint » qui veut dire « mis à part ». En clair, les livres de la Bible ne sont pas des textes comme les autres. Comme les Israélites du temps de Néhémie, il est bon, je pense, d'avoir conscience de ça et d'avoir, quelque part, une vraie démarche d'attention quand nous lisons le texte biblique. Alors, attention, je ne vous dis pas qu'il faut, comme Esdras, lire pendant plus de 6 heures, de l'aube au matin, d'affiler la Bible pour être vraiment concentré dessus. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est un peu comme un instrument de musique et il vaut mieux lire tous les jours un passage raisonnable que bouquiner la Bible pendant 6 heures une fois tous les 36 de mois. Ce que je veux dire rejoint un peu ce que disait Joël la semaine dernière sur la prière. Saint veut dire consacré, mis à part. Eh bien, il est bon de se consacrer à un créneau pendant lequel la parole de Dieu a toute notre attention. Après avoir parlé de l'attitude à avoir face à l'écriture sainte, à savoir une attitude attentive, respectueuse, on va parler dans cette deuxième partie vraiment de la compréhension de la Bible. C'est un sujet qui peut être sensible. En effet, qui ne s'est jamais un jour trouvé démuni face à un passage biblique a priori incompréhensible ? Du temps de l'Ancien Testament ou en ce qui concerne l'Église, après d'ailleurs, le Seigneur a toujours donné les moyens à son peuple, en fait, de comprendre sa parole. Alors, les moyens ont changé avec les époques. En ce qui concerne l'époque d'Esdras, c'était les Lévites qui avaient la fonction d'enseignement. C'est ce qu'on peut lire au verset 8 du texte d'aujourd'hui. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors, selon de nombreux spécialistes, plus grand monde, en fait, ne captaient l'hébreu à l'époque d'Esdras. Les judéens parlaient plutôt araméen. Il est donc possible que le verset 8, qu'on vient de relire, fasse allusion à une traduction carrément de l'hébreu en araméen à destination du peuple afin qu'ils la comprennent. Alors, bien entendu, c'est différent aujourd'hui. On lit directement la Bible en français. Cependant, je crois que le principe vraiment reste le même. À savoir, il peut arriver qu'on ait besoin d'une explication sur un passage donné. Le Seigneur vraiment est bien conscient de la nécessité de se former du peuple de Dieu. L'apôtre Paul rappelle dans sa lettre aux Éphésiens les ministères qui ont été institués au cours de l'histoire pour l'édification des disciples. On peut lire notamment dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 et 12, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Enfin, on peut rappeler que ce que Dieu a fait de plus marquant pour nous permettre vraiment de comprendre sa parole, c'est de s'incarner en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est lui-même parole de Dieu, faite chair. C'est Jésus qui nous a pleinement révélé la volonté du Père. C'est Jésus qui a fait cette promesse de l'envoi de l'Esprit-Saint à son Église, promesse réalisée à la Pentecôte. C'est Jésus qui nous a révélé le sens profond de bien des textes de l'Ancien Testament. Du coup, ceci étant dit, on peut se demander comment, malgré tous ces moyens de compréhension, l'écriture reste parfois, c'est vrai, difficile à aborder. Une première chose qu'on entend souvent, en tout cas je l'ai beaucoup entendu, c'est en gros des personnes qui disent « c'est trop compliqué, la Bible en gros c'est un truc d'un télo. » Si vous dites une chose pareille, comprenez qu'il vous faut vite, mais alors très vite, sortir de ce concept. C'est vraiment à coup sûr un piège du diable pour vous empêcher d'avoir accès à la parole de Dieu. C'est même, si on reprend le cours de l'histoire, de l'histoire avec un grand H, c'est même la première ruse ancestrale, l'ancestrale ruse employée par le serpent, à mettre le doute dans la compréhension qu'on a de la parole de Dieu. C'est le doute mis dans l'esprit de la personne, comme on peut lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 1, quand le serpent dit « Vraiment, Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun arbre du jardin ? » Ce que le serpent a mis dans la tête d'Ève, c'est le doute sur la bonne compréhension de la parole de Dieu. Heureusement, le Seigneur permet de nous sortir de ce mauvais pas. Énormément de textes bibliques sont d'une compréhension déjà parfaitement limpide. « Tu ne tueras point, je suis le chemin, la vérité et la vie, des versets essentiels sont d'une compréhension parfaitement limpide. » Comme j'ai déjà évoqué dans une autre prédication, pour celles et ceux qui sont moins à l'aise avec le français et les tournures compliquées, il ne faut pas en avoir honte, il existe d'excellentes traductions, notamment en français courant, qui permettent de s'abreuver jour après jour de la parole de Dieu. Un autre obstacle à la compréhension de la Bible est l'exact opposé de ce dont on vient de parler. En effet, certaines personnes s'estiment assez fortes pour lire la Bible, même sans tenir compte des avis, des commentaires des personnes qui les ont précédés. Dans ce cas, c'est en fait surtout parfois l'orgueil qui parle. En effet, prétendre que toute la tradition de l'Église jusqu'à nous est à mettre à la poubelle, que pendant 2000 ans, les commentateurs bibliques n'ont été que des crétins incapables, révèle tout au mieux de la méprise, au pire, de l'orgueil le plus démesuré qui existe. En fait, parfois, on trouve ce trait chez certains jeunes convertis. Il y a ce moment où on commence à comprendre quelque chose, où on commence à bien se repérer dans la Bible, et où l'orgueil nous fait penser que ce savoir est suffisant et peut nous faire oublier tout le reste. J'ai vécu ça à titre personnel, je n'ai pas échappé à ce travers. À titre personnel, j'ai été touché par le Seigneur en 2005 et je n'ai rejoint une Église qu'en 2013. Donc, pendant huit ans, j'ai entretenu l'illusion à laquelle moi seul croyais, que je pouvais me passer de l'Église et de l'aide d'autres personnes. J'étais vraiment dans une démarche d'orgueil vis-à-vis de ma compréhension de la Bible et je pensais sincèrement à l'époque ne pas avoir besoin d'aide pour comprendre les choses. Par la grâce de Dieu, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur la nécessité de me former et de rejoindre une assemblée. C'est là où j'ai commencé à fréquenter l'Église protestante unie de Vincennes-Montreuil où mon épouse et moi habitions à l'époque. Hélas, hélas, certaines personnes s'entêtent dans une attitude de chrétiens solitaires. Parfois, je les appelle aussi les chrétiens internet parce qu'ils s'évisent beaucoup sur les... Ils sont très prolixes sur les pages Facebook. Donc, ils postent sur les réseaux sociaux des publications qui n'ont parfois ni queue ni tête, souvent ni queue ni tête, et qui pensent détenir un peu à eux seuls la vérité. Alors qu'une personne est la vérité incarnée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vie du disciple de Jésus est donc quelque part un équilibre entre une lecture quotidienne personnelle qu'il faut avoir de la Bible et son écoute en assemblée avec les frères et sœurs lors d'un culte où l'on peut ensemble adorer notre Seigneur. Pour le dire autrement, lire seule la Bible sans fréquenter une assemblée revient à ne pas profiter de cette grâce de Dieu qu'est la communion fraternelle et l'adoration en louange de notre Seigneur. A contrario, n'ouvrir la Bible que lors du culte le dimanche sans l'ouvrir la semaine revient à se priver tous les autres jours de la semaine de la parole de Dieu. On va conclure ce message avec la notion de joie qui accompagne la célébration de la lecture de la parole de Dieu. Car oui, en plus de nous permettre de comprendre sa parole comme on l'a vu, le Seigneur rend ce moment joyeux pour nous. Les festivités sont encouragées dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui par Esdras qui s'exprime à l'Assemblée après avoir vu des gens pleurer d'émotion. On peut relire le dernier verset, le verset 10 du texte d'aujourd'hui. À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et allez faire porter tes portions à ceux qui n'ont rien préparé car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas car la joie que donne l'Éternel est votre force. Les cultes que nous vivons sont un des exemples de cette joie que procure l'Éternel. Enfin, j'espère. Pour moi, c'est un moment joyeux. Il y a aussi les moments joyeux partagés entre frères et sœurs et Esdras va jusqu'à dire que la joie que donne l'Éternel est une force. Il y a des chants, notamment, qu'on chante parfois avec ce thème de la joie dans le Seigneur qui est une véritable force. On peut noter que l'apôtre Paul évoque la joie même comme étant un bon témoignage. On peut lire au chapitre 4 donc la conclusion chapitre 4 de la lettre aux Philippiens les versets 4 et 5 « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. J'ai vraiment la conviction que montrer le plaisir qu'on a à lire, à relire la Bible est aussi une manière quelque part de s'édifier les uns les autres. C'est aussi un témoignage quelque part pour celles et ceux qui peut-être ont plus de mal à vraiment se mettre à lire la Bible régulièrement. On peut dire oui, lire la Bible est un moment joyeux. Pour celles et ceux qui ont des difficultés, il ne faut pas en avoir honte, j'ai fait part des miennes quand j'étais chrétien avec mon orgueil et même crétin avec mon orgueil, je peux dire. On en a tous à certains niveaux des difficultés. Si vous ne savez pas notamment comment vous procurer une bonne Bible d'études, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra vous conseiller sur une édition qui vous convient. Enfin, peut-être, ne pouvez-vous pas vous procurer de Bible tout simplement. Si c'est le cas, il n'y a aucune honte. N'hésitez pas à nous solliciter. On a des Bibles et on vous en distribuera une gratuitement. avec grand plaisir. Je vous propose de conclure ce message avec les premiers versets du psaume 29 qui sont assez tonitruents. C'est une célébration un peu punchy, vraiment, de la voie de l'Éternel. Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voie de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voie de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voie de l'Éternel retentit avec force. La voie de l'Éternel résonne majestueusement. Amen.